Musique Si on s'intéressait au Social Democratic Front, le SIF a célébré ses 25 ans cette semaine. La presse nous a replongé dans les circonstances douloureuses, sanglantes et tragiques dans lesquelles le parti de la balance est né. Mais au-delà de cette page triste, la nouvelle expression, le messager mutation le jour se sont interrogés sur ce qui reste du SIF. Est-ce toujours la principale force de l'opposition au Cameroun ? La presse, elle, semble dubitative car elle se demande à quoi riment les amitiés. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de souligner la présence des cadres du RDPC aux festivités du SIF à Baminda. Elle a aussi remarqué que Paul Biya était absent à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Nigeria, Mohamed Bouhari. Un coup de froid serait-il donc jeté sur les rapports entre le Cameroun et le Nigeria ? Et d'autre part, que devrait-on penser de la FIFA, véritable nid de corruption ? Et c'est dans ce climat qu'a été relu Séblatère cette semaine à la tête de l'instance fétière du football mondial. Madame, bonjour, merci et bienvenue sur le droit de réponse. Le droit de réponse est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici et comme tous les dimanches, d'ailleurs, des journalistes, des acteurs de la société civile, des hommes politiques, se relaient sur ce plateau pour tenter d'expliquer ou nous faire comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci d'être au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche avant de faire connaissance avec nos invités. D'abord, un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse, elle, a traité de ces différents sujets d'actualité. C'est de nous faire les bonjours. Bonjour Sandrine. De la politique, mais aussi du football au menu cette semaine. Vous l'avez dit, la célébration des 25 ans d'existence du SDF a été l'occasion pour la presse de faire le bilan critique du principal parti de l'opposition au Cameroun et de struter l'avenir de cette formation politique. Tout d'abord, la nouvelle expression déplore l'attitude condescendante du SDF et sa proximité avec le RDPC qui frise une sorte de complicité à peine voilée. Ses soupçons de connivence ont aussi fait la une du quotidien le jour. Dans ces colonnes, ce journal se limite à une comparaison des systèmes de fonctionnement de ces deux formations politiques, le messager quant à lui affirme Mordicus qu'il existe un deal non formel entre le SDF et le RDPC depuis la rencontre entre John Fundy et Paul Bia lors de la célébration du cinquantenaire des armées à Bamenda pour enfoncer le clou le jour note que le SDF était en communion avec le RDPC lors de la célébration de son 25e anniversaire. Parmi ses illustres invités, la nouvelle expression a souligné la présence de Jean Cueté, secrétaire général du comité central du RDPC, et Ibrahim Bonbonjoia, ministre de l'administration territoriale à l'époque du lancement des activités du SDF dans les années 90. Cependant, le messager constate que des ténors de l'opposition ont boudé frondi le 26 mai dernier, malgré les invitations Jean-Jacques et Kindi. Damjoia, Maurice Camteau ont brillé par leur absence, au point que le messager s'interroge, si cela est dû à l'égo des uns et des autres, en décryptant l'évolution du SDF, sur l'échiquier politique national, l'œil du Sahel indique que le Grand Nord reste le ventre mou du SDF. Ce bi-hebdomadaire estime que le SDF a ruiné tous les espoirs acquis dans le septentrion, au lendemain de la présidentielle de 1992, un avis que ne partage pas au ascite oral. Pour cet autre bi-hebdomadaire, le parti de John Fondi a su résister aux tentations et tentatives de déstabilisation pour conserver son fauteuil de premier parti de l'opposition. Mais 25 ans plus tard, le messager met au goût du jour le débat sur la redéfinition de la politique du SDF. Pour le politologue Mathias-Éric Oonangini, le SDF doit se recomposer et se réformer afin d'attirer à nouveau l'attention des Camerounais dans la perspective de l'alternance démocratique. Selon Cameroun Tribune, John Fondi a promis que son parti allait continuer à travailler pour un changement par la voie des urnes. Cependant, il y en a qui ne changent pas. Il s'agit bien sûr de Paul Bia. La nouvelle expression souligne que lors de l'investiture du président nigérien, le chef de l'État du Cameroun a manqué une occasion en or de dissiper les malentendus entre Abu Dja et Yaoundé. Le messager souligne que Paul Bia était le grand absent à cette cérémonie d'investiture du nouveau président nigérien, fidèle à sa diplomatie de la chaise vide. La presse note qu'il s'est fait représenter par le vice-premier ministre Amadou Ali. Dans les colonnes de mutation, l'analyste-chercheur Emérao Le Sumon craint une détérioration des relations entre Abu Dja et Yaoundé. Cela serait dû au passé de Mohamedou Bari, qui a toujours été contre la retrocession de la péninsule de Bakassi au Cameroun. Au regard de cette fébrilité, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune invite Bari à soigner ses relations avec les pays voisins du Nigeria. Ce journal nourrit de grands espoirs pour une meilleure coopération économique et sécuritaire entre Abu Dja et Yaoundé. Le dernier fait majeur d'actualité évoqué dans la presse cette semaine, c'est le scandale de corruption à la FIFA. La presse a tenté d'établir des ramifications du FIFA Gate au Cameroun. Le jour affirme bel et bien que des Camerounais sont dans le collimateur de la justice camerounaise et Issa Ayatou est présentée comme l'une des cibles principales de la police en Suisse. Mutation révèle que le président de la Confédération africaine de football a refusé de répondre à un interrogatoire après l'arrestation des cadres de la FIFA. Dans son enquête, le jour affirme que Issa Ayatou et Roger Mila sont indexés dans une affaire de peau de vin où l'ils ont reçu chacun près de 900 millions de francs CFA pour favoriser l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Le jour révèle que ce scandale de corruption éclabousse aussi des responsables de l'Afrique à foot, chargés de la gestion des projets financés par le Qatar. Malgré ces ramifications, Aurore Plus regrette l'hésitation des pouvoirs publics a interpellé des dirigeants du football camerounais incriminés dans les affaires de corruption et malversation financière au regard du tsunami juridique qui frappe la FIFA. Aurore Plus espère que les autorités judiciaires camerounaises vont enfin interpeller les dirigeants indélicats du football au Cameroun. Merci à vous Céline Oufélé. On se retrouve dimanche prochain pour une autre édition de ces revues de la presse. Un dimanche. Toujours avec le même plaisir. Merci à vous Céline Oufélé. Et maintenant nos invités, ceux qui ont accepté d'être parmi nous ce dimanche, Raoul Aimé-Sumotayou, bonjour. Bonjour Sandrine Yamga, bonjour à vos téléspectateurs. J'ai envie de dire bonjour à tous mes co-panélistes. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes bien connu pour avoir tourné autour de la guerre contre Boko Haram. Mais vous nous dites que cette guerre a fini ? Non, la guerre s'est stabilisée, le front s'est stabilisé, mais l'éradication de la menace va prendre un peu plus de temps que prévu. Je pense que compte tenu de ce que Boko Haram a eu le temps de gagner les cœurs, on lui a laissé le temps de se déployer. Il faudrait également le temps pour gagner cette guerre au cœur des populations. Très bien. Et nous disons également bonjour à Abdelahado, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je salue également les co-panélistes. Très bien, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes bien connu, vous êtes dans les arcades de football, mais vous êtes aussi un homme politique, vous êtes militant de l'ANDP. Oui, je suis membre du comité central de l'ANDP depuis 1996. Vous savez également qu'en politique, certains ont choisi souvent la spectacularisation, mais moi je fais mes pas, tout serein avec mon parti, sans gros problèmes. Mais sinon je suis là, je contribue de manière efficace. Sauf que par rapport à ce que l'expert a dit concernant Boko Haram, pour son éradication, je souhaite brèvement que cette éradication-là arrive le plus tôt possible, au plus tard en fin d'année, parce que les populations de ce côté-là souffrent énormément. Très bien, et merci donc à vous d'être là. Il nous disait également merci aux doyens, ce journaliste qu'on ne présente plus à l'ESVista-Vazé-Vazé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sandrine, c'est moi qui vous dis merci de m'avoir sollicité, malgré mon calendrier un peu compliqué que vous connaissez mieux que quiconque. Je suis heureux d'être avec des compatriotes pour échanger sur l'actualité, sur les événements nationaux, régionaux et internationaux. Bonjour à votre expéditeur, bonjour à vous en tant que maman, bonjour à mes mamans, parce que j'en ai beaucoup. Et bonjour à mes filles, parce que je suis chef d'une très grande famille qui a beaucoup de filles. Très bien. L'âne dévore son propre coussin. Ça veut dire que le chairman a compris que c'est long, il ne peut pas facilement être porté à la tête du système politique de notre pays. Il s'est rangé, il prend le peu de dividendes qu'il peut avoir et positionné peut-être également ses plus proches. Vous avez vu qu'il a quand même présenté au président de la République son fils. C'est sûr que c'est quand même un bon message quand des hommes politiques se rencontrent et essayent de se présenter les membres de famille. Très bien. Alors je signale simplement que vous parliez tout à l'heure du nombre de députés. Le SIF avait 43 députés en 1997, pour en avoir 18 à l'issue des législatives municipales de 2013. Alors Célestine Jamène, finalement beaucoup de grief, beaucoup de récrimination, beaucoup à redire autour de cette célébration des 25 ans. Ce sont quand même les noces d'argent. Et si on voudrait savoir auprès de vous, de quoi le SIF est-il riche aujourd'hui, 25 ans après ? Alors j'espère que vous me laisserez autant de temps que mes co-panélistes. Je suppose qu'on ne voulait pas demander qu'on vous donne les trois quarts de temps réunis pour vous seul. Ce n'est pas ce que j'ai insinué. Je voulais simplement rappeler que, pour dire à M. Abdoulaye, qui parle de douceur du Tchermain, que doit-on dire de l'UNDP, qui est partenaire du gouvernement, il nous a parlé de caresses très délicieuses. Il est de l'INDP, il faut le dire. Je rappelle que l'INDP, je ne vois pas trop la différence, c'est le parti satellite du RDPC. Mais sauf qu'ils s'assument à un point dans le gouvernement, ils sont dans la majorité gouvernementale. En revanche, en revanche, en revanche, je n'ai pris le temps de parole de personne. Je voulais simplement rappeler que le SIF n'a jamais été, n'est pas, ne sera jamais le partenaire du RDPC. Il faut rappeler une chose, quand on dit que le SIF doit mourir, ceux qui ont vu l'actualité ces derniers jours savent que le SIF respire mieux qu'avant. Pourquoi doit-il mourir ? Puisqu'il respire mieux qu'avant. Il faut être pragmatique, réaliste, observateur. Alors, le SIF vit plus que jamais. Et n'eût été la science de la fraude électorale mise sur pied depuis 92, le SIF serait la première force politique du pays aujourd'hui sur le plan électoral et serait au pouvoir. Alors, on ne dit que le SIF a invité le RDPC. Mais attendez, le SIF invite le RDPC de façon, c'est très logique. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'on rapporte... Vous savez que la télévision ne transmet pas toutes les images, tout ce qui se passe. On a invité le président de la République, qui, contre tout bon sens, est également président national d'un parti politique. Il a envoyé son représentant, M. Jean Cuité. Il a vu lui-même, sur place, la démonstration, la marée humaine. Je ne sais pas si les images ont été retransmises. Moi, j'y étais. J'y étais la marée humaine du SIF. Et il est impensable que le SIF soit minoritaire dans cette région-là. Donc, la démonstration est faite par neuf que le RDPC ne peut conquérir des voies dans cette région, tout au moins comme dans d'autres d'ailleurs, que parce que, justement, la fraude électorale est mise en place. Et ça, M. Jean Côté l'a vu, il a vécu. Il ne pourra pas demander le contraire. Et donc, vous balayez d'un revers de la main ce qui est-il qu'il y a une certaine connivence entre le RDPC et le SIF. Quand on parle de connivence, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme. On n'est pas l'UNDP. On n'a jamais signé de plateforme avec le RDPC. Je pense que la courtoisie, la politesse n'est pas exempte des mœurs politiques. On peut très bien rester souple et courtois, mais rester déterminé. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est un combat d'idées d'abord. Tout le monde a écouté le discours du Sherman à Bamenda, qui reste percutant, déterminé, sur les revendications traditionnelles du SIF, à savoir l'élection présidentielle à deux tours, à savoir le bulletin unique. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2012, on a invité également le SG1 du RDPC, M. Grégoire Onan. On a fait la démonstration devant lui. Il l'a vu, que le bulletin unique marchait. Et que si ce pays pratiquait le bulletin unique, on n'en serait jamais aux achats de conscience et de bulletin de vote. Que pratique le RDPC. Donc on l'a fait. Nous l'avons. Nous les avons piégés. Nous les avons piégés. Je suis ravi pour le Cameroun. Ils sont venus. Et c'est pour ça que le SIF invite. Pas parce qu'on serait devenus amis et amis avec le RDPC. Ça n'a aucun sens. Le SIF reste aujourd'hui la première force politique du Cameroun. Et je devrais ajouter que nous avons été pionniers de toutes les évolutions qu'il y a aujourd'hui au Cameroun. Le multipartisme. Vous savez à quel point M. Biya, Jean-Jacques et Kindi dans le littoral ont résisté au multipartisme. On n'a pas encore démocratie, c'est vrai. Mais vous savez à quel point M. Biya a résisté au multipartisme. C'est grâce au SIF, avec bien d'autres bien sûr, qu'on a aujourd'hui le peu d'évolution qu'on a aujourd'hui. Donc soyons réalistes et disons la vérité. Et vous savez très bien qu'en 92, le chairman, qui n'a pas été élu que par les barmédicaires, comme disait quelqu'un sur le plateau, je trouve assez indécent qu'on pense qu'on va élire quelqu'un parce qu'on est le tel ou tel tribunal. Moi je suis républicain et je défends les valeurs républicaines. Nidjan Frouni en 92 a été élu par une majorité écrasante des Camerounais. M. Paul Biya, président de la République, était troisième derrière Belouba. Maïari, Nidjan Frouni était premier, tout le monde le sait. Il n'y a que les Camerounais amnésiques qui refusent qu'on a la vérité. On ne parlerait plus de Biya aujourd'hui que dans le passé. Donc voilà l'apport du SIF au Cameroun. Reconnaissons-le. Le chairman, bien sûr, c'est comme un boxeur qui commence sa carrière, il est peut-être fougueux au début de sa carrière, mais devient de plus en plus fin tacticien au fur et à mesure de son aventure politique. Et c'est ça le SIF aujourd'hui. On a peut-être changé de méthode, mais nous restons déterminés. Et tout le monde sait que l'apport du changement, c'est le SIF. Donc on arrête de dire que le SIF fait copain-coupement avec le RDPC. Quelles preuves ont apporté à cela ? Nous savons que nous sommes pugnières sur le terrain. Nous savons que nos mairies ont été bien gérées. Bien sûr, on n'est pas amnésiques. On sait très bien qu'il y a eu des équeuilles sur notre parcours. On fait notre auto-évaluation, évidemment. Mais arrêtons de dire que parce que c'est un raccourci intellectuel, que le SIF copie avec le RDPC. Nos revendications sont claires. Nous sommes déterminés. Nous continuons à penser que nous avons un programme. Le manifeste est toujours là. Les textes de base sont là. Tout le monde invite à les lire depuis 1992. C'est public, c'est publié. Et qu'on dise en quoi le SIF est devenu partenaire du RDPC. On ne le sera jamais. En tout cas, moi, militant convaincu du SIF, je ne serai jamais l'ami du RDPC. Mais ça n'empêche que je reste courtois et poli vis-à-vis de ce parti. Alors, vous direz aujourd'hui, Alès Gustav Azebazé, que le SIF reste la principale, la première force de l'opposition au Cameroun ? D'un point de vue de l'analyse de sciences politiques, de l'analyse pure en sciences politiques, il n'y a pas de doute. Le SDF est, d'un point de vue de la représentation institutionnelle, la première force politique de l'opposition. C'est-à-dire quoi ? Le SDF est le seul parti de l'opposition qui a un nombre élevé, en tout cas, un nombre, le plus grand nombre de députés, même si c'est pratiquement le dixième du nombre de députés du RDPC. En tout cas, peut-être le septième. C'est-à-dire 18 députés. Vous l'avez rappelé. C'est un drôle. Vous l'avez rappelé. Vraiment, je fais partie de ceux qui... Tu l'as souvent écrit. Oui, bien entendu. Je fais partie de ceux qui couvrent les élections, qui observent les élections, et qui dénoncent d'ailleurs souvent des irrégularités. Mais quand j'ai fini de dire cela, j'ai dit que c'est la responsabilité de la première force politique de l'opposition de rassembler l'ensemble des courants d'opinion dans la société. Je dis, viens de le rassembler. Non pas de se contenter de son petit nombril interne, pour précisément qu'on mette fin à cette chose-là. Parce qu'on ne peut pas éternellement. Moi, je vous dis, quand la première fois que je m'approchais du SDF, j'avais moins de 23 ans. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 50 ans. Je n'ai pas l'impression que les choses aient changé positivement. Bien au contraire. Donc, quand je finis de dire ceci, je dis, et je reste sur la question de Sandrine, le SDF est la principale force de l'opposition. Mais dans quel contexte ? Dans un contexte où le RDPC, c'est-à-dire le parti administratif d'État, continue à contrôler l'essentiel de la vie sociale, politique et économique. De telle manière que le SDF se convainc, et c'est ce que Celestein ne veut pas dire, que pour exister, il faut être copain-copain avec le RDPC, un peu la stratégie que le président Bello, un peu la stratégie que le président Bello, de l'UNDP, a essayé de mettre en place, à un moment donné, dans son Glaxis, qui était le Grand Nord, et dont le résultat aujourd'hui est ce qu'on voit. L'UNDP aujourd'hui, à moins de 10 députés dans le plan, ne parlons pas du reste de la République, parce qu'à l'époque, j'en avais discuté avec ces quatre, on me disait, avec tout ce que vous voyez, la violence de l'amidot, notamment le l'amidot de Rebouba, qui est premier vice-président du Sénat, dont je crois, le président Bello, nous a fait un pied de nez terrible, en le moment, je crois, à la Commission nationale des droits de l'homme. J'ai entendu une chose pareille, alors que, dans ce pays, ce l'amidot-là ne respecte aucune règle de droits républicains. Peut-être que ce n'était pas l'objet de l'homme. Mais c'est l'amidot-là, moi, j'ai vu le... comment je le disais, l'UNDP, penser qu'en y à la moule avec lui, ça pourrait permettre, avec les gens du RPC, ça pourrait permettre à ses militants... Est-ce qu'on peut parler du Sénat ? Attendez. Non, je parle d'une stratégie qui a montré sa vacuité. Parce que, précisément, lorsqu'on se met dans une telle posture, les citoyens qui ne sont pas bêtes, eux, ils disent, au lieu, nous, de passer par le... comment je le disais, par un intermédiaire, nous allons directement avec le type qui dit avoir le pouvoir et qui a le pouvoir. Résultat, au fil des élections, ceux qui mènent en place de telles stratégies, c'est-à-dire celles de croire qu'on peut être amis, qu'on peut être amis avec le parti au pouvoir ou avec ceux qui tiennent le parti au pouvoir, eux, ils perdent les positions fortes qui étaient leurs sur le plan territorial, notamment au niveau des élections municipales, sur le plan, au niveau des élections municipales, au niveau des élections légitatives, peut-être même au niveau des élections régionales. Et on ne peut pas, on ne peut pas continuer à croire ou à laisser croire que cette chose-là se passe comme ça, uniquement parce que le RDPC fait de la fraude... Pourquoi le RDPC, ou le pouvoir, fait de la fraude électorale, et nous, alors qu'il y a l'extrême majorité du peuple de ce pays et autour de cette table, malgré le fait que M. Addo est membre de l'ANDP, d'un parti allié au gouvernement, en tout cas, d'un parti gouvernemental, il est membre de la majorité, de la majorité gouvernementale ou parlementaire. Vous avez un sénateur, je crois, et ce sénateur-là vote au Sénat avec le parti au pouvoir. Mais il n'est pas exemple. Il a beau être de ce groupe-là, il est comme beaucoup de Camerounais, ils sont comme beaucoup de Camerounais, qui, s'il y avait une force politique déterminée d'opposition, se mettrait derrière, je dis bien, derrière, ou avec cette force-là, comme on l'a vu ailleurs, le Nigérien n'a pas eu ce changement parce que les gens aimaient Boari, mais c'est parce qu'on a une force déterminée. On parlera du Nigérien dans un instant. Juste à savoir avec Raoul, Raoul Aimé-Sumo. Alors, comment est-ce qu'il a choisi d'aller faire un copain avec le PdB ? Vous pouvez expliquer cette baisse de régime que vous constatez autour du SDF ? Vous direz que le SDF est une leçon ou un exemple pour les autres partis politiques au Cameroun ? Le SDF, commençons par la fin, pour expliquer les motifs, les raisons du recul. Je parlais tout à l'heure de la fin. Le refus d'une auto-évaluation participe même de la régression du SDF. Qu'on soit capable de reconnaître des erreurs qu'on a commises pour avancer me semble assez grave. Au-delà de tout, vous savez, c'est facile, c'est un raccourci, M. N'Djamain évoquait tout à l'heure les raccourcis, c'est un raccourci d'attribuer à la fraude tout ce qui arrive aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin d'être agrégé en sciences politiques pour savoir que c'est les mécanismes de fraude et d'anti-fraude qui font avancer une démocratie. Ne vous attendez pas que le parti au pouvoir baisse les bras. Pendant qu'il développe des stratégies de fraude, développez en face des stratégies d'anti-fraude au lieu d'être tout le temps dans une démarche de victimisation. Ça, c'était d'un. De deux, le résultat du SDF aujourd'hui, je ne parle pas des résultats électoraux, la contribution du SDF à l'amélioration de la gouvernance électorale au Cameroun est à mes yeux moindre. Parce qu'au-delà de tout, vous avez parlé par exemple du retour à la démocratie. Vraiment, vous n'allez pas minimiser le rôle des ONG autres qui ont contribué à ce que ça arrive. Vous parlez de l'amélioration, vous parlez des urnes transparentes et tout le reste. N'oubliez pas que les améliorations de la gouvernance électorale ont été faites majoritairement sous la pression de la communauté internationale dans le cadre de ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler le groupe d'appui au processus électoraux. Je dis une chose. Aujourd'hui, est-ce que le SDF a la capacité de mobilisation qu'elle avait dans les années 90 ? Mobilisation, non pas théâtrale, comme ça a été lors de votre anniversaire, mais mobilisation autour des causes. C'est-à-dire quoi ? Comme ça se faisait avant. On augmente le prix du carburant, le SDF demande aux gens de descendre dans la rue. Je pense que le SDF a perdu cette capacité aujourd'hui. Et je crois que l'absence, vous savez, l'école des cadres du parti du SDF devrait par exemple, comme ça se fait ailleurs, former tous les Camerounais à la mobilisation, à la revendication. Moi, j'ai eu la chance au cours d'un voyage de voir comment, dans un pays voisin, on formait des populations à la résistance. On vous dit par exemple, quand on lance le gaz lacrymogène, voilà comment vous devez réagir. Il y a tout ça. Les espoirs déçus. L'héritage du SDF est boiteux. Et je crois qu'il faudrait aujourd'hui que ce parti ait le courage de le reconnaître dans le sens de s'améliorer. Je l'ai dit en début de propos tout à l'heure, tout ce que je relève comme problème, ce n'est pas un signe de ma mauvaise foi, mais plutôt celui de ma volonté de voir ce grand parti s'améliorer. Aujourd'hui, il y a un problème de taille. Vous ne pouvez pas dire à M. Biya qu'il est vieux, qu'il n'est pas fou, qu'il doit partir, qu'il a duré au pouvoir et au sein de votre association, ne pas prêcher par l'exemple. Vous ne pouvez pas vous promouvoir, vous présenter comme des démocrates et refuser en votre sein tout débat contradictoire. Conséquence, toutes, ou alors la plupart, parce que je ne veux pas insulter ceux qui sont restés, mais toutes les grosses têtes, la plupart des têtes pensantes de ce parti sont hors aujourd'hui. Mme Kawala est partie, Asandani est partie, ils sont nombreux comme ça. The Founding Father, des gens qui ont porté l'essence même de ce parti qui ne sont plus là aujourd'hui. M. Froundi et ses quelques amis ne parviennent pas à, je ne sais pas, à renouveler le parti. Et je crois que c'est un problème. Il faudrait que ça se fasse. Aujourd'hui, M. N'Djamain, je vous suis habituellement, vous me donnez l'impression d'être un monsieur très intelligent. Et je ne peux pas vous cacher ma déception de voir qu'à un moment donné, mon Dieu, comment est-ce que ce parti a pu, j'ai envie de dire, travestir un monsieur aussi intelligent ? J'ai suivi votre campagne lorsque vous vous présentiez contre le président de votre parti. J'ai suivi ce que vous avez dit et j'étais d'accord avec vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Est-ce que vous n'êtes pas le signe même de la régression de ce grand... J'étais son principal conseiller pour la campagne. Voilà, voilà. Et ça, je peux le révéler aussi. Quelque chose s'est passé. J'ai envie de revenir à M. Adé tout à l'heure. J'ai l'impression que votre parti... Non, pas votre parti. Votre président mange le coussin. Je n'ai pas envie de dire qu'il a un âne. Mais il mange un peu le coussin parce que la route est longue. Vous ne pouvez pas nier les accointances entre le FDF et le RDP. C'est aujourd'hui. On sait comment vous avez gagné les élections. Vous avez gagné les sénateurs de la Dama. Alors que vous n'avez pas un seul conseiller. On sait l'exclamation qu'il y a eu à l'Ouest pour que votre parti passe. Au moins, l'UNDP, l'UNDP assume leur choix. Vraiment, ayez l'honneur de la clarification. Clarifiez votre position. Ne trompez pas le peuple camerounais. Parce que, voyez-vous, moi, même si je ne me lis pas dans votre parti, j'ai mis beaucoup d'espoir en son temps dans votre parti. Nous voulons tous que ça marche. Et on n'a pas besoin, même le RDP a intérêt à avoir une opposition forte. Et c'est l'impression, je n'ai pas l'impression que vous soyez sur cette voie aujourd'hui. Je vous souhaite de changer. Je ne vous ai pas souhaité malheureusement un joyeux anniversaire. Je le fais finalement. Je vous souhaite de changer à l'occasion de vos 25 ans. 25 ans, c'est l'âge de la maturité. Mais pour qu'on franchisse le cap, il faudrait se poser des vraies questions. Ne pas soutenir de manière moutonnière la dérive qu'on observe aujourd'hui au sein de votre parti. Il y a une dérive mais quand il y a une autre ça c'est clair. Avant de sortir de tous les niveaux. Avant de passer la parole à Célestine, d'abord à Abulado, il y a que Raoul et M. Maud estiment qu'il faut que le SIF change. Il y a une question que le messager s'est posée cette semaine. Est-ce qu'il faut réinventer le SIF ? Si cette question vous était posée à vous. Bon, sûrement moi je ne dirais pas au SIF la stratégie parce que c'est à eux de trouver comment réinventer le SIF. Mais ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui tout le monde le voit le SIF avec le parti au pouvoir sans formaliser les relations il n'y a véritablement pas de grande différence. Je vous ai parlé de la douceur du chairman vis-à-vis du parti au pouvoir par rapport à un certain nombre de questions. La seule fois où généralement les députés du SIF parfois sont virulents c'est quand il faudrait parler de l'amélioration des traitements des membres du Parlement. Ils sont souvent utilisés par les députés du SIF qui ne peuvent pas le dater. C'est ça qui porte le combat. Et il faut voir comment le SDF se bat pour entrer au bureau de l'Assemblée nationale. Parce que quand vous êtes membre du bureau vous êtes gâtés dans notre pays. Ça il faut le savoir. Je ne veux pas indiquer certains députés du SDF qui sont déjà propriétaires de très grands châteaux c'est connu des gros cylindrés bref tel que le SDF est parti il y a un changement et un virage à 180 degrés par rapport à sa ligne initiale. La preuve c'est que beaucoup sont partis. Beaucoup des cadres du SDF sont partis. On ne peut pas les citer. Ils ont créé même des partis. Au moins trois partis sont sortis du SDF. Est-ce que ces partis marchent ? Je ne saurais le dire. Mais dans tous les cas il y a ça. Et parlant également des finances du parti. Mais il y a la liberté dans un parti politique et qu'une liberté d'y adhérer et une liberté d'en repartir. Oui. Généralement si on est entré par conviction dans un parti on ne sort pas comme ça par un tour de bras. Parce que si c'est la conviction c'est ça. Également entre autres griefs que certains ont eu contre le chairman c'est la gestion financière qui est opaque. ça c'est ce que ces gens qui sont partis du SDF disent. Que ce soit les financements qui viennent que ce soit les financements de l'Etat on ne sait pas comment c'est géré. C'est ce que ces gens-là disent. Donc je dis que le SDF doit s'il veut encore faire rêver les Camerounais et je suis sûr que ce n'est pas avec le chairman. Parce que lui au moins il est un homme du passé dépassé ne pouvant plus incarner l'espoir. Peut-être qu'il trouve quelqu'un d'autre pour essayer de porter leur combat s'ils en ont un aujourd'hui. Mais si c'est simplement comme ils se comportent là ça veut dire que moi je ne serais pas surpris qu'au prochain remaniement que le SDF pointe. Très bien. Alors de la tenance au menu du SDF finalement c'est l'est-il jamais. Je voudrais déjà rappeler une chose. Quand on parle d'auto-évaluation l'ignorance de ce parti fait que n'importe qui dise n'importe quoi sur le SDF. Le SDF s'auto-évalue quasiment tous les mois. Je rappelle qu'il y a un nec mensuel le seul parti au Cameroun qui tient mensuellement ces réunions. Et je vous assure il arrive souvent que le chairman lui-même soit mis en minorité. Les débats sont houleux démocratiques. Tout à l'heure quelqu'un a rappelé que j'étais candidat face au chairman en 2006. Qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est la preuve de la vitalité et de la démocratie dans ce parti ? Est-ce que vous serez prêt à le faire à l'occasion notamment du congrès qui arrive en 2016 ? Je voudrais simplement dire que le fait que moi-même ai été candidat en 2006 est la démonstration totale que la démocratie est une réalité au SDF et pas au RDPC dont personne n'ose être candidat face à M. Biya qui tient ses congrès tous les 12 ans. Donc c'est pour si vous rappelez ça candidat venant de vous là je suis ulcéré. Alors par ailleurs je dois simplement rappeler je dois simplement rappeler que les démissions qui ont cours au sein du parti tout le monde ont droit d'adhérer et de démissionner. C'est la démocratie. Et on a l'impression que plus je suis démission plus je suis parti devient fort. C'est curieux mais c'est la réalité. On ne peut pas faire reproche à Mme Tamadjian à M. Assongani à M. Dobégan et à l'époque à M. Assaga d'avoir démissionné. Ça c'est leur liberté totale parce que ils respectent les canons de la démocratie et de la liberté. Et curieusement ils deviennent de plus en plus forts. Ceux qui ont eu les dernières images de la célébration aussi bien de la célébration doit être totalement dans la cécité dans la myopie politique pour ne pas constater que ce parti reprend du poids de la bête. Et je vous dis très franchement si il n'y avait pas cette machine de fraude mise en place le SDF serait aujourd'hui aux affaires. Mais tout le monde sait je suis assez étonné qu'on ne tire pas sur un vieillard qui gouverne le destiné du Cameroun. Non, on est en train de parler du SDF. Et curieusement le SDF qui n'est pas aux affaires se voit attirer tous les canons tous les boulettes canons c'est absolument important. Alors ce soutien déguisé ce soutien déguisé au RDPC et son chef Biya est assez ridicule. Moi je dis que par ailleurs quand on parle de château et de gros cylindrés ou des députés SDF mais franchement soyons sérieux on sait bien que quand on est rempli non pas de membres du SDF mais tout un gouvernement RDPC s'il vous plaît monsieur vous le partenaire laissez-moi argumenter s'il vous plaît vous le partenaire du RDPC monsieur la NDP monsieur Abdoulaye alors donc les gros cylindrés et les gros châteaux c'est le RDPC tout le monde connaît la sobriété des députés du SDF tout le monde le sait et c'est vérifiable nous arrêtons de dire tout et n'importe quoi le SDF ne peut pas ne fera jamais partenariat avec le RDPC très bien et demain pour le SDF c'est les Saint-Jamain si l'on veut se projeter sur les années à venir s'il fallait encore donner 25 contrats au SDF sur quel signe placez-vous ces années à venir les années à venir avant de répondre à cette question rappelez-vous que le SDF ne passe pas son temps à pleurnicher nous avons eu des martyrs le 26 mai 1990 si les étudiants soient disant piétinés par balles je prends l'expression de l'époque tués par les forces de monsieur Villard et ils continuent à avoir des morts parce que le SDF a accepté ce sacrifice pour le peuple camerounais maintenant au niveau des perspectives nous continuons à penser qu'on l'a inscrit dans le fronton dans nos statuts l'article 3.1 dit clairement que le SDF a choisi la conquête du pouvoir à travers les urnes ça veut dire nous sommes convaincus que l'alternance passe par le code électorale et le chrman l'a souligné à Bamenda devant le sultan et devant surtout monsieur Jean Couéty il a rappelé d'une part à monsieur le sultan Boumoudia qu'il était minac en 1990 et qu'il assimilait le SDF au Nigéria et qu'il assimilait le vert blanc au drapeau au Nigéria c'est une honte pour un ministre sur la République on le lui a rappelé avec courage et le thème en lui a rappelé on lui a rappelé que le code électorale est aé sur mesure pour le RDPC parce que quand vous lisez l'article 40 et 41 monsieur Fonkomazou président du conseil électoral monsieur Sané Tamou directeur de l'élection Cameroun sont rémunérés par décret écoutez bien sont rémunérés par décret du président de la République qui les renouvelle ça veut dire que monsieur Billard président de la République président du RDPC partient en compétition rémunèrent ceux qui sont censés gérer organiser les élections Cameroun donc si moi je vous paye vous êtes obligés de me servir voilà donc le combat que nous venons aujourd'hui et le SCF est à la pointe de ce combat alors tout le tiré ferré déguisé au réel du régime continue à tirer sur le SCF parce que soi-disant on serait copain avec le RDPC jamais vous n'avez aucune preuve pour le dire il n'y a pas de mouton il n'y a pas de mouton nous sommes des sociodémocrates donc fiers de l'être nous sommes des combattants et le SCF si vous aviez un peu de recul intellectuel j'espère que vous l'avez suffisamment vous auriez constaté que le SCF est en son sein des gens qui discutent qui palabrent qui avancent et croyez-moi le SCF sera comme vous le voulez ou non la porte de sortie je vous le confère je vous le souhaite je vous le souhaite chez nous au SCF contrairement au RDPC nous acceptons les courants de pensée nous pensons qu'un parti qui atteint son courant un parti qui est mort-né un parti qui vit doit accepter en son sein des courants de pensée mais pas trop d'enfants mais vous êtes vous êtes intéressés travailler vous ne savez pas dans la paresse travailler vous qui vous semblez connaître le problème du SCF alors intéressez-vous dans le parti de l'avenir le parti du passé le parti d'aujourd'hui ça demeure le SCF parce que vous ne pouvez pas contester cela très bien alors je propose très cher monsieur nous avons encore beaucoup de choses à nous dire d'évoquer au delà de cet anniversaire du SCF l'autre événement politique qui a cristallisé l'attention de la presse cette semaine c'est bien l'investiture de Mohamed Bouhari le tout nouvel homme fort du Nigeria la presse qui a montré un certain intérêt à évoquer cette investiture pourquoi selon vous Raoul et M. Motayou j'assumerais plutôt le contraire à moins c'est à peine à moins de jours que les médias camerounais ont commencé à relier cette information un peu comme s'il y avait une consigne qui avait été donnée je ne veux pas être adepte de la théorie du complot mais c'est un peu comme s'il avait été prescrit de ne pas en parler et la non participation du président de la république à cette cérémonie peut être un facteur explicatif de cet état de choses ceci dit ça fait le buzz un peu pour utiliser le verbatim de la rue par la suite justement parce que le président de la république ne s'est pas fait représenter ni par la deuxième personnalité encore moins la troisième ni la quatrième ni la cinquième ni la cinquième mais par un ministre en charge des relations avec les assemblées qui se trouve être un apparatique déchu vous avez en matière de diplomatie de diplomatie ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire d'une manière ou d'une autre le président billage je suppose a voulu passer un message est-ce que c'était la meilleure démarche lui seul est en droit de le dire mais l'analyste que je suis ne peut pas ne pas prendre en considération le fait que nous partageons avec ce grand voisin industrieux près de 1700 kilomètres des frontières et qu'aujourd'hui nous faisons face à des menaces nouvelles qui font fi des frontières et qui nous touchent et je pense on peut penser d'un premier abord que le Cameroun le président de la république aurait dû y aller ceci dit quand on s'analyse un peu plus loin on en arrive à se poser la question de savoir qu'est-ce que que devrait être la posture du Cameroun vis-à-vis du Nigeria dans un contexte marqué par le fait que contrairement à ses trois autres prédécesseurs qui avaient réservé la primauté la primeur de leur voyage au Cameroun en tant que président élu le président Boari n'est pas venu au Cameroun comment devrait réagir également le Cameroun dans un contexte où dans ces deux grandes sorties médiatiques citant les partenaires du Nigeria dans la lutte contre Boko Haram le président Boari n'est pas fait allusion au Cameroun comment devrait réagir le Cameroun dans un contexte également où selon toute vraie ressemblance le Nigeria avant le départ du président Goodlock Jonathan et immédiatement après ne s'est pas avéré être un partenaire qui sur le plan bilatéral dans la lutte contre cette menace évanissante de ce point de vue on peut comprendre je ne veux pas déjustifier comprendre le fait que justement pour passer en envoyant peut-être la sixième personnalité le Cameroun a voulu envoyer un message est-ce que ce message a été entendu ça je ne sais pas mais une chose est sûre dans son discours finalement son discours d'investiture le président Boari a remercié le Cameroun parmi les autres pays qui ont aidé à combattre Boko Haram sur le territoire nigérien c'est cette explication là qu'on peut donner est-ce qu'on veut un Cameroun qui fait qui va devant le Nigeria est-ce qu'on veut un Cameroun qui sur le plan diplomatique se veut être fort parce que je suis sûr j'aurais compris que le président Biani soit parlé vraiment c'est un peu dans ses habitudes on est un peu habitué dirait-on mais ce que j'ai pas compris ou alors ce que j'ai compris comme étant un acte délibéré découle de ce que il aurait pu envoyer M. Kavaï il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre donc c'est esprit que le président a envoyé le vice-premier chargé des relations avec l'Assemblée Ali Amadou donc j'espère que pour moi en tant que Camerounais j'espère qu'avec le temps la brouille ce qui semble être une brouille va disparaître et que les deux pays qui ont de très gros intérêts communs vont enfin collaborer non seulement pour venir à bout des menaces telles que la piraterie maritime parce qu'on a tendance à l'oublier et également Boko Haram et le gisement de problèmes qu'ils ont sur la frontière commune je crois qu'à ce niveau les rencontres de haut niveau entre les deux chefs d'état sont nécessaires sinon impératives très bien alors Abdoulah est-ce que ce n'est pas quelque peu délicat pour la presse et même pour Raoul Sumo de se dire que le président de la République qui s'est fait représenter par Madouali que ce ne serait peut-être pas la bonne personne est-ce que ce n'est pas ignorer quelque peu les origines même du vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées et même de la voix qu'il peut porter notamment pour le Cameroun autour de ce conflit là bon je ne sais pas en quoi ces origines poseraient ou bien serait un avantage ou peut-être un inconvénient dans tous les cas dans la constitution du Cameroun le président de la République peut déléguer quelques fonctions à n'importe quel fonctionnaire ça c'est écrit comme ça dans la constitution du Cameroun donc ça veut dire qu'il a la possibilité de discriminer qui peut le représenter à telle telle ou telle cérémonie mais le protocole de chez nous indique quand même les personnalités par ordre de préséance mais aussi vous savez parfois la diplomatie la diplomatie a une certaine efficacité monsieur Ahmadou Ali est quelqu'un qui connaît bien le terrain de deux également quand on voit ce qu'il a subi dans sa chair par rapport à cette insécurité venue du Nigeria je dis c'est peut-être un symbole et un message fort que le chef de l'état a voulu envoyer mais comme on n'a pas encore une raison officielle de l'absence du chef de l'état du Cameroun à cette cérémonie là remarquons quand même que quand monsieur Goutelok Jonathan faisait sa dernière investiture je crois que le président Paul Biya était présent à Aboudia donc il y a été ça je me rappelle donc c'est dire qu'il n'y a pas un problème particulier c'est sûr mais c'est peut-être contre les circonstances ou le calendrier qui n'a pas permis dans tous les cas le Nigeria et le Cameroun sont obligés de collaborer même si les chefs ne s'aiment pas ne serait-ce que pour la sécurité de ces pays là parce que moi je suis de Guider et Guider à 5h du matin après la prière à 7h vous êtes au Nigeria vous faites vos affaires et c'est une très longue frontière pratiquement vous voyez la frontière qu'on partage avec le Nigeria donc on est obligé d'être ensemble même si nos dirigeants ne s'aiment pas pour la survie de nos pays à cause de cette insécurité là donc je crois que c'est quelqu'un qui est dans le processus de rapprochement avec le Nigeria depuis longtemps qui a été envoyé donc il faut savoir que depuis longtemps monsieur Ahmadou Ali suit quand même le processus de réconciliation le processus même après qu'on nous est rétrocédé Bakassi vous savez qu'il est quand même parmi ceux qui conduisent ce processus de matérialisation de la frontière Alès Bustavazé franchement que ce soit la tentative d'explication d'Abdoulaye ou de monsieur Soumou aucune ne me paraît avoir un sens le président de la république est le principal est le chef de la diplomatie comme on est la diplomatie est un domaine de souveraineté il y en a dans le fonctionnement des états il y en a il y en a trois il y a il y a les défenses il y a la justice il y a les relations extérieures ça c'est des domaines de souveraineté et donc le chef quelle que soit la personnalité qui de manière quotidienne assume cette fonction là le fait généralement par délégation du président la plus quand j'ai fini de dire ça je montre que quelle que fut la personnalité en plus un membre de l'exécutif parce que le vice-premier ministre est un collaborateur direct du président la plus il est ministre de l'église à la présidence à moins qu'il y ait une situation grave au Cameroun qui empêchait le chef le patron de la diplomatie camerounaise qui est chef de l'état de se déplacer pour un tel événement dans les circonstances historiques actuelles aucune autre explication ne peut marcher je rappelle que pendant que la veille de cet investitut moi j'ai regardé la télévision j'ai vu que le président a bien été au palais de l'Unité en train de recevoir un ancien ministre français monsieur Jean-Louis Borloo vous allez me dire que c'est pour ça que le président a préféré rester au Cameroun pendant que le continent le monde était au Nigeria entre un en train de non seulement d'accompagner ce pays et d'envoyer un message d'envoyer un message à ces extrémistes à ces gens qui sont qui s'érigent mais tout à l'heure de parler quand même d'agenda le président si vous connaissez l'agenda du président de la République mais indiquez-le nous je dis que rien n'empêchait le président de la République d'être d'aller à cet événement-là y compris ayant dans sa délégation un de ses collaborateurs qui connaît mieux cette zone-là notamment en tout cas en termes de relations personnelles ou de relations sociologiques je parle du vice premier ministre Amadou Ali moi mon explication est la suivante pour être la suivante ce n'est qu'une explication c'est une analyse c'est de dire que je me rappelle quand même qu'une semaine avance là ou une dizaine de jours avance là le plan de la République n'était pas déjà au sommet de la CEMAC qui avait lieu à l'Ibrévin puis à celui de la CAC qui avait lieu à Djamena il me semble de plus en plus et ça si les candidats ne veulent pas le remarquer si les candidats ne veulent pas le remarquer c'est dommage le président de la République notre président de la République actuel ne se déplace pas beaucoup pour aller à des événements sur lesquels il n'a pas un contrôle de la gestion du timing et du protocole et quand j'ai fini de dire ça ça peut expliquer humainement je dis bien humainement que le président malgré les attentes que nous formulons à son encontre en tant que président de la République institution ne se déplace pas à des endroits où nous lui attendons à des événements où nous lui attendons est-ce que le président a pensé ou son entourage ou peut-être ses conseillers 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 médicaux conseillers que aller au Nigeria dans une cérémonie qui peut-être pourrait durer 3 ou 4 heures de temps sans que tu oui on aurait ça peut ça peut paraître ça peut paraître ça peut paraître anecdotique mais ça fait partie de la réalité humaine il y a des événements où je ne vais pas quand je sais que je peux je peux avoir des difficultés à rester au même endroit peut-être pendant deux temps pendant trois temps pendant quatre temps pourquoi ne pas envoyer le premier ministre ou alors je ne sais pas le président du sénat pour moi la vérité ça n'a pas plus changé la vérité c'est quoi c'est que c'est un choix délibéré vous faites bien de remarquer que le président bien été au palais il recevait jean-lui borloo ça veut dire qu'il avait la possibilité d'y aller il n'y a pas de problème à défaut d'y aller lui-même il aurait pu envoyer monsieur niac et puis même si monsieur niac avait des soucis il aurait pu envoyer le premier ministre ou monsieur cavall mais la vérité c'est quoi c'est que le cameroun a voulu envoyer un message je ne vois pas de message non non merci c'est-à-dire le message mais quel est le message qu'on voulait envoyer au tchadien à qui sont pourtant nos presse-pas tenait en allant pas au sommet de la CAC quel message qu'on voulait envoyer à Ali Bongo en allant pas au sommet de la CEMAR il faut éviter les agitations stériles c'est injurieux c'est injurieux c'est injurieux c'est injurieux c'est injurieux je le démontre je le démontre quand vous traitez le SIF de je ne sais quoi tout à l'heure je ne vous ai pas injurieux c'est une infraction pénale j'espère que vous allez accueillir je veux rappeler que monsieur Poulbi je me rappelle en 96 monsieur Poulbi a été président de l'OI il devait faire la passation de service à Nelson Mandela non à l'autre à Moutabé à Harare alors monsieur Poulbi n'est pas allé n'est pas allé en tant que président en exercice de l'OI en 2000 récemment monsieur Mandela est décédé la terre entière était en Afrique du Sud monsieur Poulbi n'est pas allé qui est-ce qu'il a envoyé ? il n'est pas allé permettez-moi je ne vous ai pas interrompu quand monsieur François Hollande monsieur Sarkozy convoque son élève monsieur Poulbi il y va systématiquement on ne parle curieusement jamais d'agenda d'indisponibilité il y va toujours quand c'est le blanc qui le vit il est toujours disponible toujours prêt quand c'est le sommet africain est-ce que cela n'est pas une insulination non j'argumente pour dire que les fesses sont têtues je n'ai pas fini mais le fait Sandrine vous êtes journaliste une éminente journaliste les fesses sont têtues en journalisme les commentaires sont libres j'en conviens mais historiquement personne ne peut le nier monsieur Billin n'a jamais refusé une invitation de ses maîtres européens ou occidentaux ça c'est un fait quand il s'agit des sommets africains ou quand un voisin africain l'invite soit pour une investiture soit pour une réunion il n'y va quasiment jamais voilà un fait maintenant je considère que le Nigeria c'est un pays très important pour nous le Nigeria est le premier partenaire économique du Cameroun même devant la France on avait donc toutes les raisons du monde d'y aller d'autant plus que nous sortons d'un rapport très difficile avec Goddor Jonathan sur l'affaire de Boko Haram on aurait pu profiter avec la venue de son successeur allait quand même essayer d'appeser donner un signal positif monsieur Billin estime que nous d'autant plus que ce même Wari en 76 qui était ministre du pétrole de Moutala Mohamed Moutala Mohamed avait déjà revendiqué certains villages camerounais notamment après la guerre du Biafra quand il y a les accontres Yacoubo Gohon et son opposant Aïdou Yajou a joué d'ailleurs un rôle très important ce Bouari avait des vélités déjà sur les villages camerounais donc il y a suffisamment d'arguments pour penser qu'il fallait apaiser les relations avec cet homme-là qui prend le pouvoir nigérien mais ce bien estime que non est-ce que cela ne pourrait pas être perçu comme les raisons justement justement qu'aurait qu'il n'aurait qu'il n'aurait pas non précisément ça aurait être perçu comme une raison suffisante on ne dialogue pas avec ses amis on dialogue avec ses ennemis et mieux encore avec ses adversaires M.Bia n'a pas compris je pense que le Cameroun ne veut pas être dirigé tout le temps par la Rose-Croix on n'est pas on ne veut pas sortir la gendarme mystique personne ne peut comprendre que M.Bia n'est pas obligé pour l'investiture alors M.J. j'entends dire que M.Amadou Ali connaît bien le terrain la question n'est pas il y a une bienséance protocolaire il y a une diplomatie internationale qui veut que la présence un chef d'état n'est pas équivalente à celle d'un ministre fut-il ministre l'État ou vice-prême ministre si M.Bia estime que parce que M.Amadou Ali qui est originaire du Nigeria même si c'est le Camerounais il n'y a pas de problème ministre raciste et tribaliste qui a dit que aucun non-bêtis en dehors de Bia ne sera plus candidat au Cameroun il y a encore moins d'autres exécutifs et curieusement qu'il y a encore pouvoir cet homme-là est envoyé au Nigeria pour représenter le Camerounais donc moi je dis pour terminer simplement que aujourd'hui si M.Bia estime qu'il y avait des choses importantes à raison des connaissances personnelles d'Amadou Ali et choisir un moment précis pour l'envoyer au Nigeria on arrête de me dire qu'il y a eu son agenda qu'est-ce que ça veut dire ? Non ! Raoul, il veut se dire ça n'a aucun sens je dis n'est-ce pas ça n'a aucun sens ne cherchons pas à connaître le sexe des anges il se trouve que et Abdoulaye Hadou a bien fait le relevé tout à l'heure lors du dernier mandat de Good Lock Jonathan le président Bia était à son investiture au Nigeria s'il vous plaît on parle de Boirier s'il vous plaît permettez-t-il moi Raoul je dis une chose vous parlez de Boirier madame le président Bia était à l'investiture de Good Lock Jonathan ça c'est clair lorsque les relations sont cordiales le président Bia se déplace je suis également d'accord avec vous que le président Bia n'a pas l'habitude d'aller au sommet s'il vous plaît pourquoi se déplace on attend que la relation se déplace je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord que le président Bia ne se déplace pas mais il est constant que lorsqu'il ne part pas il se fait représenter au niveau par le premier ministre par le président c'est un crime contre la république mais il se trouve qu'aujourd'hui si le président le président Bia était disponible du moment monsieur Adébaz il doit l'être il était disponible il recevait au palais d'unité il n'a pas envoyé son premier ministre il n'a pas envoyé ni le président du Sénat ni le président de la Sénat il reçoit une personnalité anonyme madame madame Sandrine Niamga ça veut dire le président Bia a fait le choix il a envoyé un message au Nigeria quel est le message vous vous êtes emmêlé dans les proposés vous êtes emmêlé monsieur Bia doit privilégier l'intérêt du Cameroun il n'a pas de choix à faire il reprend le Cameroun il n'a pas envoyé quelqu'un il doit en tant que chef de l'Etat reprendre ça physiquement Sandrine Niamga Sandrine Niamga Sandrine Niamga Sandrine Niamga alors est-ce qu'on peut se calmer ce que je disais c'est que en diplomatie ça veut dire ce que ça veut dire quand le président Bia a fait le choix d'envoyer son vice-premier ministre il veut envoyer un message tout à l'heure quand on dit qui est monsieur Bouariki prenez un exemple zéro message s'il vous plaît laissez les gens nous avons si vous soutenez Bia qui le soutient non non arrête c'est l'estère s'il vous plaît c'est l'estère je dis que c'est l'estère je dis que c'est l'estère monsieur Bia c'est l'estère alors vous vous prendrez la parole lorsqu'elle vous sera oui allez-y mais je l'ai besoin vous dites la même chose vous dites la même chose vous dites la même chose non vous dites pas la même chose non 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 on ne dit pas la même chose on ne peut pas dire la même chose monsieur Zébazé vous êtes doyen en 81 vous avez fait plus grand que moi nettement plus grand il y a eu des incidents dans les eaux camerounaises le Nigeria a demandé au Cameroun de venir présenter des excuses qu'est-ce que le président a dû à rétorquer on pays ne demande pas des excuses le Cameroun tout au plus a parlé des regrets aujourd'hui le Nigeria est dans une politique de puissance à l'échelle de l'Afrique le Cameroun a deux postures se coucher c'est-à-dire aller à Canossa faire allégeance ou alors tenir tête j'ai l'impression vous savez je ne suis pas de mauvaise foi j'appartiens pas à ce parti politique qui est le RDPC mais je suis de bonne foi ce que je dis c'est quoi c'est que le RDPC le président Bia a voulu envoyer un message parce que je concède monsieur Zébazé il aurait pu ne pas aller il n'en a pas l'habitude mais il aurait pu envoyer une délégation de haut niveau en envoyant une délégation comme celle-là il a passé un message au Nigeria nous ne sommes pas contents n'oubliez pas madame Yamga n'oubliez pas que le monsieur le monsieur qui arrive au pouvoir aujourd'hui c'est un monsieur qui d'abord en tant que ministre de pétrole en 76 demande l'exploitation du pétrole en zone camerounaise devenu président de la république il met en place un groupe de travail sur le Nigeria et le Tchad qui devait réfléchir des voies et moyens pour remettre en question les frontières internationales ce monsieur dit avoir changé autant on attribue à Bouhari son passé d'ancien général pour lui donner des vertus pour lutter contre Boko Haram autant moi je dis ce monsieur a un passé qui ne milite pas pour une norme interventionniste fasciste qui ne milite pas en faveur d'une normalisation de notre relation ceci dit en dehors de la visite oui madame juste une question pour vous est-ce que le fait que le président Nabiya de ne pas se rendre au Nigeria est-ce que le fait d'avoir envoyé Amadou Ali est-ce que cela a forcément un lien avec la coopération ou entre les liens qui peuvent venir le Cameroun au Nigeria bien entendu bien entendu sur le plan diplomatique sur le plan de la symbolique sur le diplomatique ça veut dire ce que ça veut dire c'est une signification le fait qu'il a envoyé monsieur Ali Amadou a une signification aujourd'hui autant le Cameroun a intérêt à promouvoir de bonnes relations avec le Nigeria autant la réciproque est importante vous savez le Nigeria est une grande puissance c'est pas la question c'est pas la question vous êtes hors sujet elle demande pourquoi monsieur bien a été absent c'est pas ce qu'elle a dit ce n'est justement pas ma question ce n'est justement pas ma question allez Zirao merci de t'inviter merci d'enclure votre propos allez-y bon vous savez j'essaie un peu de comprendre vous savez monsieur le connaissance je vous réponds mais qu'est-ce que vous croyez que vous me faites peur je respecte vos téléspectateurs j'ai dit une chose j'ai dit une chose le président Biya est cohérent de toute façon en tant que Camerounais le président Biya est cohérent avec lui-même moi président de la république j'aurais souagi la ligne dure le Cameroun ne doit pas se coucher à plat devant devant le Nigeria et d'une manière ou d'une autre les deux pays aujourd'hui et ça je le relève dans son discours par la suite le président Bwari corrige cette injustice qui a consisté voilà qu'il a faite par le passé et je crois que de ce point de vue l'objectif a été atteint et on ne peut pas non plus refuser le fait que contrairement à ces trois prédécesseurs qui dans le cadre de la normalisation des relations entre nos deux pays sont venus à Yaoundé ont accordé à notre pays la primauté avant même de prêter serment il y a eu cette rupture tous ces signes mis ensemble ne pouvaient pas laisser le pouvoir de Yaoundé insensif et comme je l'ai dit tout à l'heure en matière de diplomatie le fait qu'on ait envoyé monsieur Ali Ahmad plutôt que quelqu'un d'autre a un sens et je suis sûr que le Nigeria a perçu le message comme tel très bien alors on va sortir de cette question il nous resterait très peu de temps juste en 30 secondes c'est l'essai d'amène oui en 30 secondes alors les relations dans le futur entre le Camo et le Nigeria je pense que la politique de la chaise vide est une marque de monsieur Paul Bihan on le sait sa présence au Nigeria oui est pas surprise monsieur Froundi aurait pu aller là-bas au fri je crois qu'il a le sujet ah oui ah oui parce que quand il s'agit de l'état de l'état monsieur Froundi il va quand il s'agit d'autres pays il y va pourquoi monsieur Froundi il n'est pas allé là-bas mais non monsieur Froundi si monsieur Froundi est un homme il ne s'agit pas de Froundi je réponds à Saint-Germain pour l'état il ne s'agit pas de Froundi pourquoi vous n'y a pas allé mais pourquoi vous n'y a rien répondez à la question allez-y quelle est votre diplomatie quelle est la diplomatie du FDF oh mais non je veux simplement rappeler que la politique de la chaise vide l'autruche est une marque spéciale le président public et le FDF au sein de l'Assemblée nationale ah non vous n'allez pas le droit c'est vrai c'est vrai c'est vrai il existe c'est la pratique c'est la pratique justement que vous appliquez au sein du Parlement le FDF est champion de la politique de la chaise vide de la chaise vide je crois que votre maman doit avoir honte de vous en ce moment je vous l'ai rappelé pour dire que je voulais rappeler pour dire que la politique de la chaise vide pratiquée par M. Billet est connue sa présence au Nigéria aurait été une surprise ce que je vais dire quand un chef d'état commence à privilégier ses humeurs ses choix personnels alors qu'il est le représentant du peuple souverain ça me pose un problème je devrais y aller au Nigéria c'est un incohérent qui est gouverné par des ordres mystiques comme la Rose-Croix il ne doit pas se laisser faire son agenda par la Rose-Croix ou par la France à son arrivée je me permets de dire est-ce que vous pouvez terminer là ? il nous reste une thématique sur laquelle on doit se pencher on ne dialogue pas avec ses amis c'est rare en tout cas on dialogue avec ses ennemis et ses adversaires donc pour des raisons géostratégiques diplomatiques politiques M. Billet avait l'obligation d'être à l'invité mais ça tu l'as dit tu n'es pas modérateur je suis désolé M. Billet avait l'obligation donc d'être géostratégique donc ces méfications ces contorsionnismes des plus ou moins militants déguisés du RDPC ça mourit pile pour dire la vérité au Camerounais alors je vous propose si vous nous permettez on est presque à la fin mais je vous propose quand même de dire un mot Alex on va avancer sur la dernière thématique de cette émission si vous le permettez autour du sport et de cette affaire de corruption à la Fédération Internationale de Football Association alors Abdoulah Addo la presse a-t-elle été surprise par les faits qui se sont déroulés cette semaine ? C'est sûr c'est sûr que tout le monde est surpris parce que rien ne justifie qu'on attende à 48 heures des élections ou du congrès de la FIFA et que subitement des gens sortent du bois pour dire qu'il y a de la corruption et surtout c'est orchestré par qui ? Par les Américains les Anglais et surtout M. Platini M. Platini qui on le sait et avec M. Nicolas Sarkozy parce que Blatter la seule fois qu'il a vu l'émir du Qatar c'était dans le bureau de M. Sarkozy où Platini était là et Zinedine Zidane était l'ambassadeur eux au moins ils ont sûrement voté pour le Qatar donc s'il y a véritablement des problèmes de corruption il faut donc s'interroger sur toutes les attributions de la Coupe du Monde et je me rappelle parce que en 1994 les Etats-Unis avaient reçu l'organisation de la Coupe du Monde à ce moment là c'était pratiquement des aborigènes du foot donc des paysans du ballon qui parce que on faisait des séances d'explication des règles du football comment suivre un match de foot à la télévision aux américains qui ne le savaient pas y a-t-il eu ou pas corruption il faut donc attendre parce que le FBI qui on sait est derrière ce problème là la CIA et le FBI je ne vois pas trop de différence ils avaient également trouvé des armes de destruction massive chez Saddam Hussein ils ont déchiqueté l'Irak vous comprenez donc quand la mafia est derrière un processus il faut attendre pour voir en réalité c'était un complot pour déstabiliser Blatter et son système et il fallait à tout prix le faire pour permettre à monsieur Platini parce que si le jeune Jordanien le bébé le bébé de 39 ans prenait malheureusement la FIFA après 4 ans il allait se retirer pour laisser la place au président de l'UEFA Michel Platini qui est incapable d'affronter Blatter qui passe donc par des gens qu'on instrumentalise pour faire ce mauvais boulot là alors pourquoi il est très rapidement la presse s'est quand même intéressé à la fédération camounaise de football cette semaine vous pensez qu'elle n'est pas concernée par ces affaires de corruption non vous savez il y a toujours l'instrumentalisation et la manipulation le problème qui s'est posé c'est quoi on dit qu'il y a fraude lors de l'attribution dès qu'en 2018 en Russie et 2022 au Qatar des coupes du monde je vous en prie c'est ce qu'on a indiqué or ceux qui parlent de cette question là ne savent pas qu'à ce moment là les fédérations ne votent pas c'est les confédérations et les membres du comité exécutif quel intérêt on a donc à donner de l'argent à la FECAFOOD alors qu'elle ne vote pas ça veut dire que si les gens connaissaient simplement les règles du jeu ils n'auraient même pas posé ce problème là maintenant la FIFA qui génère des moyens tout le monde l'a suivi a décidé depuis un certain temps de financer les infrastructures dans des pays des pays d'Afrique et surtout d'Asie et même parfois certaines fédérations européennes moi je me rappelle que le projet GOL par exemple la fédération allemande de football a bénéficié du projet GOL pas pour construire les installations mais pour améliorer son système informatique donc M. Blatter dans sa politique de redistribution a dit que toutes les fédérations qui ont des insuffisances sur le plan infrastructurel et peut-être des programmes de formation peuvent donc bénéficier de ça vraiment c'est en toute transparence il faudrait donc qu'on me démontre comment et par quelle alchimie la fédération camornaise de football peut être concernée maintenant vous savez également le mépris je ne suis pas raciste que certains ont pour les grandes figures africaines parce que pour la Coupe du Monde de 2010 qu'ils ont indiqué c'est M. Mandela qui a décidé de porter le projet sud le projet sud-africain aujourd'hui donc il faut ternir l'image de l'icône Mandela en passant par M. Issa Ayatou qui a réussi quand même à faire voter les 54 états africains comme un seul homme pour le soutien à Blater donc c'est une déstabilisation de nos équipes vous pensez à l'ex-Gustave Azé-Bazé qu'on a vraiment besoin de cela ternir l'image des conférences africaines de football est-ce qu'on a besoin d'aller si loin pour comprendre que la corruption vit effectivement et règne dans le milieu footballistique je suis très embêté de devoir de devoir échanger cette question avec un acteur de ce système là mais c'est bien qu'il soit là parce que comme il disait tout à l'heure pour le SDF on aurait eu de la difficulté à soutenir des positions de principe sans avoir sans pouvoir avoir de la contradiction qu'est-ce quel est le fait quels sont les faits que l'affaire a révélé ou révélé parce qu'elle n'est pas nouvelle elle est révélée dans les médias par l'intervention de la police suisse mardi lundi ou mardi dernier mais ceux qui s'informent savent que depuis au moins quatre ans la police américaine ou la justice américaine notamment le parquet de New York enquête sur un ensemble de mouvements financiers suspects délictués conformément à la loi américaine sur dans des comptes bancaires ou d'établissements financiers basés aux Etats-Unis pour ceux qui étudient quand même ou suivent depuis que la question du terrorisme le financement le financement suspect intéresse les pays qui sont inquiets par rapport à la mondialisation de la criminalité notamment celle où on utilise de l'argent avec des origines douteuses pour financer des opérations qui peuvent porter une atteinte extrêmement grave à la sécurité des Etats y compris d'un Etat comme les Etats-Unis qui est une puissance que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas c'est une réalité nous devons en prendre acte et savoir qu'ils ne peuvent pas contrôler peut-être à nous vous pensez que des membres de l'AfricaFoot seraient véritablement impliqués non moi je ne fais pas ce genre de débat parce que arrêtons aussi souvent chez nous de sauter du coq à l'âne pour le moment les faits qui sont sur la table c'est ceux d'un ensemble les faits établis parce qu'il y a des témoignages qui ont été faits à la police américaine à la justice américaine par des dirigeants visiblement repentis de la confédération de la CONCAF qui ont été interpellés qui ont rapporté à la police américaine un certain nombre de choses c'est pour cela que ceux qui viennent aujourd'hui dire que faire état de ce que un dirigeant américain le président de la confédération américaine de l'époque le trinitien Warner a reçu 10 millions on ne dit pas qu'il a reçu du gouvernement sur l'africain ou de Nelson Mandela mais il a reçu des gens qui avaient intérêt à ce que la coupe du monde cette année-là se joue en Afrique du Sud que les gens veulent comme les gens de la fédération ou les gens du milieu de sport veulent instrumentaliser l'image de comment je l'ai dit de Nelson Mandela pour faire croire qu'en fait c'est c'est l'icône africaine qu'on vise je dis non ça n'a rien à voir il y a une réalité que de l'argent a circulé et continue à circuler au détriment à quoi souvent au détriment des fédérations au détriment des pays mais pour les poches des individus qui sont pourtant censés représenter les intérêts publics parce que peut-être les gens ne le disent pas souvent les ados font croire à l'opinion que les affaires de la fédération sont des affaires privées non c'est une mission de service public qui a été la mission de service public du football a été concédée par l'état à une fédération pour cela tout état a l'obligation de s'assurer que ces organisations-là ou les dirigeants de ces organisations-là ne se servent pas de leur position pour s'enrichir au déprimant en tout cas de la collectivité de la technologie nous sommes tenus par les imparties de temps mais je donne quand même 30 secondes à chacun d'entre vous pour réagir sur la question c'est l'essentiel je voulais rejoindre Abdoulaye Haddou pour dire que pour saluer monsieur Issa Haddou pour qui j'ai beaucoup d'affection c'est un grand Camerounais un grand Africain il a beaucoup fait pour le Cameroun et pour l'Afrique ça il faut que ce soit très clair là-dessus je crois qu'aujourd'hui on l'a vu il y a trois jours n'est-ce pas pour l'élection de monsieur Blatter l'Afrique est la plus forte délégation en termes de confédération 54 même si l'Europe avec sa puissance financière est derrière l'Afrique reste la plus forte délégation et accessoirement l'Asie donc il faut saluer monsieur Issa Haddou j'espère puisque monsieur Blatter a annoncé lors de son dernier discours qu'il va lever le pied dans 4 ans j'espère que monsieur Issa Haddou vice-président de la FIFA sera le premier Africain président de la FIFA ça c'est un premier point j'ai pas terminé pour dire que on sait depuis très longtemps on sait depuis très longtemps que la FIFA est une mastodonte est une mafia mais les Etats-Unis essaient de maquiller l'affaire sur le FBA en réalité qui est derrière parce qu'en vérité pour atteindre Poutine on essaie de torpiller Blatter c'est ça on perd la règle les Etats-Unis subitent Saint-Thérèse et on fout pas je ne suis pas je ne suis pas un adepte de la théorie du complot une chose est évidente le football brasse beaucoup d'argent et il y a un adage de chez nous qui dit on ne manie pas le beurre sans se graisser les doigts effectivement cet argent ce volume d'argent qui est redistribué sert justement à entretenir des positions de rente parce que figurez-vous quand un président de fédération veut se maintenir à la tête de la fédération il faudrait justement qu'il ait de l'argent maintenant quant au traitement de la presse c'est-à-dire très rapidement on est passé de l'affaire FIFA à l'affaire FECAFOO je crois que c'est faire preuve de beaucoup de légèreté parce que figurez-vous aujourd'hui l'enquête du FBI concerne les fonds qui ont transité sur le territoire américain et je crois qu'au cas au cas où les acteurs de la FECAFOO seraient même impliqués je ne pense pas que leur argent aurait transité par les Etats-Unis et de ce fait je pense que la FECAFOO c'est une affaire politique c'est tout très bien alors très cher monsieur je vous dis infiniment merci d'avoir cette invitation merci à vous Raoul je présente mes excuses à vos téléspectateurs on va vraiment prendre un coup de boussou tout à l'heure merci également à vous Aboulaye je vous remercie nous remercie également à Alès Gustave à Zébazé et à vous aussi Célestine Jamène merci donc également à vous madame monsieur d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse dimanche encore on vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir au revoir Musique d'avoir regardé cette vidéo